Salut tout le monde, c'est Lucoun et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma colonie de l'Asus Neglectus. Alors avant toute chose, je ne vous recommande pas d'élever cette espèce parce qu'elle peut devenir très rapidement envahissante, très rapidement très nombreuse et elles sont extrêmement actives, ce qui fait qu'elle peut vraiment s'évader il faut donc avoir le bon matériel et être expérimenté, moi j'ai plusieurs nids plus grands d'avance au cas où elles sont trop nombreuses, j'ai une aire de chasse en plexiglas increusable avec un plafond fermé ainsi que de l'anti-évasion en plus pour vous dire à quel point j'ai un peu renforcé la chose, donc avec ça il n'y a aucun risque qu'elle s'évade ni rien, mais vraiment si vous comptez en élever, prenez toutes les précautions nécessaires. Alors comment j'ai récupéré cette colonie ? Alors il se trouve qu'il y a environ 15 minutes de chez moi il y a une super colonie de l'Asus Neglectus étalée sur environ 150 mètres de long des centaines de mètres qui arrivent, enfin c'est vraiment une énorme colonie sur une période de sécheresse, il n'avait pas plu depuis environ une semaine j'ai placé un Yant House bien humidifié, bien sûr au noir, devant une entrée de la colonie il se trouve qu'en à peu près 15 minutes il y avait plusieurs graines ainsi que beaucoup de cocons dedans, j'ai donc refermé le lit et je l'ai récupéré. Alors je viens quand même à préciser que j'ai fait ça parce que c'est une espèce invasive mais jamais je n'aurais fait ça avec des endémniques. Bon alors ce qu'il faut savoir sur cette espèce c'est que c'est une espèce fortement polygyne, il peut y avoir des dizaines, des centaines ou même des milliers de gynes par nid, c'est incroyable et ce qui fait que cette espèce peut devenir envahissante, c'est tout simplement de pas déjà sa forte polygynie mais surtout qu'elle a une fécondation intranidale c'est à dire que les mâles accouplent les femelles dans l'ennemi donc en fait 100% des princesses qui naissent finissent par être gynes et à prendre soin de vie contrairement à beaucoup d'espèces où les gynes sortent de la colonie et 9 fois sur 10 en fait elles meurent sans être fait accouplé c'est pour ça vraiment que la espèce peut vraiment devenir envahissante bon bah voilà c'était le cool j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas vous pouvez lâcher un like et vous abonner commentez si vous avez des questions ou des choses à dire sur la vidéo ainsi que sur ma nouvelle intro c'était Lucoun, bye bye c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !